Bonjour à tous, je vais m'intéresser aujourd'hui à l'étude du signe d'une fonction affine et à l'étude du signe d'un produit de deux fonctions affines. Je vais donc d'abord prendre un exemple où f de x égale moins 5x plus 5. Je vois que cette fonction affine a un coefficient directeur moins c qui est négatif. J'ai donc une fonction affine qui va être décroissante. Si elle est décroissante, le signe de la fonction va passer du plus au moins. Donc si je devais faire au juste le tableau de signes associé à cette fonction affine, j'aurai donc x ici, signe de f de x, j'aurai donc plus, 0 et moins. Je dois trouver la valeur qu'il y a ici, concrètement je dois trouver le 1 que j'ai mis dans le tableau. Pour cela j'écris tout simplement f de x égale 0, moins 5x plus 5 égale 0, je trouve x égale 1. Et là j'ai bien le tableau de signes associé à la fonction f. Je vais faire pareil pour la fonction g. Vous voyez que cette fois-ci c'est bien une fonction affine, mais le coefficient directeur fait 5. Il est positif. J'ai donc une fonction croissante. Elle va passer donc du signe moins au niveau des images au signe plus. Je trouve la valeur ici qui annule en écrivant qu'une image est égale à 0, 5x moins 3 égale 0, donc x égale 3 cinquième. J'ai donc une valeur qui annule ici. Je vais donc avoir un changement de signe, la fonction va d'abord être négative, l'image ici est négative, nulle et positive. Donc si je devais faire mon tableau de signes ici, j'aurais donc le signe de g ici, et j'aurais donc un moins, un 0 et en plus. Et la valeur qu'on appelle charnier, ça serait la valeur plus l'infini. Donc ça c'est le cas où je n'ai qu'une fonction affine. Qu'est-ce qui se passe maintenant si je veux étudier le signe d'un produit de deux fonctions affines ? Je vais faire un tableau. Dans ce tableau, je vais déjà commencer par mettre la ligne des x de moins l'infini à plus l'infini. Au départ, ce tableau est vierge. Je vais mettre le signe du premier facteur, moins 5x plus 5, le signe du deuxième facteur, 5x moins 3, puis le signe du produit. Parce que je sais que pour étudier le signe d'un produit, je dois trouver le signe de chaque facteur. Puis, moins par moins fera plus, plus par moins fera moins, etc. Pour avoir le signe de mon premier facteur, je dois trouver la valeur qui a une, moins 5x plus 5 égale 0, x égale 1. Pour avoir le signe de mon deuxième facteur, je dois trouver la valeur qui a une, 5x moins 3 égale 0, x égale 3 cinquième. Vous voyez que je ne mettrai les valeurs qu'à la fin pour bien les mettre dans l'autre croissant. Donc, je mets d'abord 3 cinquième, puis 1. A partir de là, moins 5x plus 5 égale 0, ça s'annulait en 1. Donc, je mets un 0 ici. 5x moins 3 égale 0, ça s'annulait en 3 cinquième. Je mets un 0 ici. Moins 5, négatif, fonction décroissante, ça passe du plus jusqu'au 0 à moins. On peut aussi dire que le signe de A est toujours à droite du 0. A est négatif, à droite du 0, moins. Fonction affine croissante puisque 5 est positive, ça passe du moins jusqu'au 0 à plus. On peut aussi dire que le signe de A est à droite du 0, donc plus à droite. J'ai fonctionné en colonne tout simplement pour refaire après la règle des signes. Plus multiplié par moins, moins. Plus multiplié par plus, plus. Moins multiplié par plus, moins. Et les 0 ici puisqu'on a multiplié par un facteur qui faisait 0. Je peux m'intéresser à savoir comment résoudre cette inéquation, à quel moment le produit est supérieur ou égal à 0. Je me mets sur la ligne du signe du produit. C'est positif ici. C'est entre les valeurs 3 cinquième et 1. Si c'est supérieur ou égal à 0, j'ai un crochet ferme. Si c'est strictement supérieur, un crochet ouvert. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada